Attention, il a des solutions. Après, contre le Fox de Ryukai, je le vois plus partir sur son Roy, qui est son personnage phare pour le coup. Son pique à lui. Mais si ça se passe mal, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise. Et ces petites surprises, ça fait toujours plaisir. Parce que bien sûr, héros, c'est un personnage qui peut être assez surprenant de par sa RNG, de par ses sortilèges, bien sûr. Oui, oui, oui. C'est assez, de par ses sorts, pardon. Il y a beaucoup de l'hémuchèque. Si tu ne connais pas trop les sorts, que tu n'as pas trop l'habitude de souvent jouer contre un héros qui tient un petit peu la manette, ça peut surprendre. Mais on préfère rester sur le Roy de confort, du côté de Whale. Oui, oui, oui. On le voit là un petit peu par rapport au Caster Desk. On voit un petit peu les personnages pour l'instant sélectionnés. Ryukai qui n'a pas encore choisi. Tandis que là, la régie qui vient de nous faire un très très beau cadeau. Oh, le cadeau est magnifique. Oui, sur la Stream Q, là, on vient de voir apparaître un petit match. Le cadeau est magnifique. Un petit match pas piqué des hannetons. Vous nous avez dit qu'on allait casser longtemps ? Bah écoute, moi je le prends. Mais on peut rester là jusqu'à demain, si vous voulez, la team, il n'y a aucun souci. Ryukai versus Whale. Et non, Flame slash Kaioken 13. Restons sérieux. Restons, restons sérieux, bien sûr, sans pseudo. C'est Whale, évidemment, pseudo originel. Ouais. Joueur de la ECR, joueur marseillais, mais qui fait partie de la team toulonnaise, qui est un petit peu le point d'accroche entre ces deux régions qui sont si proches, Marseille et Toulon. On s'adore. Alors tout à l'heure, je disais qu'on a une impression déjà vue, parce que ces deux joueurs sont déjà affrontés, il me semble, au Blaze Game. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est vrai. Et ça s'est résulté, je crois, sur un 3-0 en faveur de Ryukai. Ouais. Donc, après, Ryukai, c'est Ryukai, quoi. Voilà, un très petit facteur. Pour le coup, on a quand même El Gumi, qui est unit dans la région, qui est un très, très, très bon Fox. C'est vrai. Le meilleur juge sud, largement, mais là où El vient de plus en plus au weekly marseillaise, donc a de plus en plus l'occasion de jouer contre Younes. Donc, pourquoi pas ? Peut-être qu'il a grandi un petit peu depuis le Blaze Game, qui commence un petit peu à dater, néanmoins. Oui, moi de l'air. On a pris peut-être des informations, néanmoins. Pour l'instant, il y a déjà complètement une stock d'avance, ici, pour Ryukai. Ouais, une stock d'avance pour le Fox parisien, qui, pour l'instant, exerce très bien sa pression. En même temps, c'est Fox, c'est un petit peu du rushdown. C'est le personnage qui va te coller au basque, on va dire, qui va te coller quasiment toute la partie. On le fait bien du côté Ryukai, parce qu'un Wild qui n'arrive pas trop à respirer depuis tout à l'heure. Il a mis seulement, entre guillemets, 86%. C'est déjà des kills pour cent. Bien sûr. Là, on est déjà à portée de mourir d'un backer. Face au retard qu'il a accumulé depuis tout à l'heure. Après, on sait justement que Roy, c'est un personnage qui... Oh, d'accord. Pardon. Excusez-moi, Castor Curse, on reprend à partir de là. Je n'avais rien dit. Non, j'allais dire, Roy, c'est un personnage qui peut aller très vite, qui a quand même pas mal de dommages output. On sait qu'il y a des kills confirmes qui peuvent être indécentes, Tarashin Stock à 30, surtout quand tu joues Fox en face, qui est un personnage relativement léger. Mais pour le coup, Ryukai est dans une maîtrise sur cette game, pour l'instant, quasi parfaite. La maîtrise, la réaction de Ryukai, elle est juste folle. Ouais, ouais, ouais. C'est juste fou, c'est deflux fou. Ok, ok, well, allez, voilà. Jab backer. Ne serait-ce que pour se chauffer les mains, tu vois, même si effectivement, cette game, elle est déjà très complexe à rattraper, même si ça reste tout à fait possible pour well, au moins, voilà, on prend les informations, on s'échauffe un petit peu les mains avec ces Jab backer, c'est pas plus mal, très bon side-base. Il se trouve de la part de well, on va mettre les pourcentages, dommages. La recovery high, qui est choisie de la part de Ryukai. Et Ryukai, encore une fois, c'est la réaction. Énormément de réactions, de bonnes réactions plutôt. Quand il voit tes erreurs au niveau des air dodge, au niveau des rolls, etc., il n'hésitera pas à punir en même temps. Fox, c'est tellement rapide. C'est limite, c'est ça. La frame data est tellement rapide dans son personnage. J'ai l'impression que du coup, tous les joueurs de Fox sont ultra rapides dans leur tête, dans la prise de décision. Ah oui. Ils savent ce qu'ils font, et même si parfois ils se trompent, c'est pas grave, parce que du coup, ils pourront rattraper généralement leurs mauvaises décisions via la vitesse du personnage, un repositionnement ou autre chose comme ça. En général, le jeu de Fox est généralement nerveux. C'est ça. C'est ça, et du coup, ça te force toi-même à réfléchir super vite. Ah, il di aille bien en plus. Oui. Il di aille très très bien. Et là, up qui va tuer, d'accord. C'est pas si commun que ça de voir, c'est trop tué, mais on le rappelle, un Fox, ça reste extrêmement léger justement pour compenser ce qu'on disait avec le fait que le personnage soit très 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 rushdown et qu'il va être très très agressif justement. Oui. On compense avec un poids plutôt léger justement, pour que ce soit pas non plus imbitable. Mais attention, là, ça peut être comme backable pour Oael. Oui. Pour Oael qui revient très bien avec ce jab back air. Il suffirait d'un straight hit, un down air, un autre jab back air pour permettre au joueur OCR de pouvoir appraper la tentative. Était plutôt bonne de la part du joueur Marseille. Mais dommage, il n'a pas eu confiance sur ce side B. Mais ça se joue à rien. Le back air passera. Mais est-ce que Oael reviendra ? Non, évidemment. À partir du moment où on a dû claquer malheureusement, ce up B là comme ça, un petit peu aussi désespérément, même si on n'avait pas d'autres solutions qui venaient d'apparaître, c'était un petit peu condamné pour Oael. Mais c'est dommage, c'est dommage, parce qu'on a senti, tu vois, quand même le potentiel de comeback de la part de Oael. Si Ryuka, il s'est endormi en fait un dixième de seconde, ça suffit à Roy pour offrir l'avantage dans ce match. Le comeback était là, le comeback était vraiment là. Il n'a juste pas eu confiance sur un side B. Vraiment dommage. Qui aura pu le mettre dans une très très bonne position. Dommage, il a un petit peu drop. Il a un petit peu drop, c'est Dancing Blade. En tout cas, je n'ai pas le nom exact du coup des side B. Dancing Blade, c'est trop bien. Dancing Blade, je ne suis pas sûr. Mais il n'a pas eu confiance. Et résultat, forcément, c'est Ryuka. Il est très réactif. C'est un joueur qui est assez incisive, bien sûr. Et là, attention, vu qu'on est en format BO5, là, ça va être un petit peu plégeux pour Oael, puisque là, Ryuka, il y a déjà énormément de data sur son adversaire. 1-0 du coup pour Ryukaï. Attention, un side B qui était un petit peu gris de la part de Oael. Même si pour l'instant, on ne sera pas puni plus que nécessaire pour l'instant, c'est pas mal. 90% quand même, déjà, d'imposer sur la première stop de ce Roy. C'est pas mal. D'où Glide. Je n'ai pas la référence de ce pseudo. Je ne l'ai pas non plus. Je n'ai pas non plus la référence du tag. OK, bien vu. Attention, Oael. Parce que pour l'instant, on concède quand même pas mal de pourcentage. On arrive peu à en mettre, même si la situation semble être un petit peu débloquée pour lui. On va être débloquée. Par contre, Oael, Bacar, ça pardonne 0, ce Bacar. Ce Bacar sur Fox, il est tellement fort, bien sûr. La puissance de projection est assez folle. Ça va tellement vite. Et ça peut t'envoyer dans des angles, des fois, un peu bizarres. On l'a vu tout à l'heure. Tentative de catch ce Firefox avec neutral B de Roy, c'est un petit peu utopique. Mais si ça passe, en tout cas, c'est une stock qui est quasi gratuite pour le coup. Je comprends les tentatives de Oael sur cette idée. Lansing Blake est tentée, malheureusement, la stoppera aussi dans le v-timing. Et là, Ryukai, il continue de développer son jeu. Quasiment une stock complète d'écart ici pour le joueur parisien. Quasiment. Très bon grab. Très bon tombe à Voxic qui a été trouvé la part de Ryukai, justement, pour libérer un petit peu d'espace. Remettre Wild Corner et Offstage, une situation que le Roy, forcément, n'apprécie pas beaucoup. Il les voit, ses shields, il les voit tout ça, Ryukai. Il est trop incisif, trop réactif. Le protocole de précision, classico-classique. Ça marche toujours bien. Oui, tout à fait. Ça marche toujours bien. Et c'est B, pas encore. On était un petit peu trop au centre du terrain, un petit peu trop scotché dans cette Pokéball pour Oael. Mais néanmoins, réussir à prendre cette stock dans un second temps, c'est pas mal. On a quand même encore un travail entier d'une stock complète à rattraper. C'est pas rien pour Oael. Mais on a pu le voir lors de la game 1. En vrai, il est capable d'aller chercher cet export. Il n'y a pas de souci. Il faut juste qu'il ait un petit peu confiance dans son jeu, qu'il arrive à trouver la bonne ouverture. S'il trouve des bons sweet spots, ça ne va pas être évident face à Fox, qui aime très bien le corps à corps. Il parait qu'il est excellent. Tu l'as dit à mon cher requin. En tout cas, c'est un Ryukai qui, pour l'instant, reste un petit peu en contrôle. C'est un Oael qui est un petit peu plus méfiant, qui reste un peu sur la défensive, qui recule pas mal. Et voilà, attention à la panique avec cette petite spot dodge qui n'a pas été manquée de la part de Ryukai. 120%. Déjà, les problèmes. Il suffirait d'un air up smash, il suffirait d'un confirme, justement. Attention à ne pas trop se vendre néanmoins du côté des Ryukai, parce qu'Oael, il a aussi des punitions de sympathie. Regarde, voilà. Oui, il en a. Une fois, le jab back air. Là, forcément, on était complètement de l'autre côté du terrain. Mais si jamais on se retrouve à se prendre ça au corner, on peut complètement mourir là à 105%. On exploite du côté du Fox. Et ça relance les nez. Tu vois, même si on a quand même déjà 120%, 130% maintenant. du côté de Oael. Allez, malheureusement, on va exploser sur ce back air très bien placé de la part de Ryukai qui reste calme, qui sait ce qu'il a à faire et qui, pour l'instant, le fait très très bien. Oh oui. Il est en place. Ça, c'est la force des top players. C'est l'adaptation, bien sûr. Et là, on le ressent, cette adaptation. On le ressent très très bien. Même si on a vu un Oael qui restait un peu plus stable. On est juste... On est face à un Oael un peu plus stable potentiellement. Aïe, aïe, aïe. On dit que le bracket avance. Bien sûr. 2-0. 2-0 en faveur de Ryukai. Le joueur BH3 qui est en train de dérouler, bien sûr. Qui est en train de s'ouvrir un boulevard, de s'ouvrir une route vers le top 32 en tout cas. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Ouh, Mozaï Nécros aussi, là, sur le stream de Brokou. Ça, c'est à suivre, ça, Mozaï Nécros, ouais. Vraiment, c'est pas mal du tout. N'hésitez pas, si vous voulez aller faire un tour sur les autres streams qui sont présents. On le rappelle, il y a le stream, pardon, de Brokou, sa chaîne secondaire. Enfin, sa chaîne principale à lui, pardon, mais la chaîne secondaire de l'événement. Et également, Mystic Squad, les frérots espagnols, qui ont fait le déplacement et qui ont leur setup de cast. Ils ne sont pas très loin de nous, là, justement. Ils sont entrés en style de cast. C'est un très, très, très gros match. N'hésitez pas à passer les voir si vous voulez suivre un petit peu la crowd espagnol. Ouais. La crowd espagnol, évidemment, qu'on salue, qui sont toujours présents pour les grosses échéances. C'est des amours, les espagnols, pour le coup. Ben oui, c'est des amours, bien sûr. C'est pour ça, le regret, c'est de ne pas parler un mot de leur langue de merde. Mais à part ça, vraiment, j'aimerais trop, juste pour pouvoir interagir avec eux. Moi, vite fait. Mais vas-y. L'anglais, c'est déjà très bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, bien sûr. C'est déjà pas mal. Tandis qu'on parle, mon cher requin, on a un Well qui trouve les premières ouvertures ici sur la Game 3 et qui a bien entendu la get-up attaque du joueur parisien. Ça fait plaisir de voir Well avec un petit peu de lead pour une fois dans ce set, à voir un petit peu ce qu'il va en faire. Attention, parce qu'on sait que du côté de Fox, ça peut aller extrêmement vite. Regardez les pourcentages que ils ont déjà grimpés et ça y est, on est quasiment à 20% ici. Néanmoins, la Dancing Blade qui va permettre à Well de prendre un avantage considérable ici en termes de stock. Ah, ça, les side B au niveau du ledge, bien sûr que ça pardonne pas. Ça fait extrêmement mal, surtout quand on sort en soi. Au niveau du sweet spot qui a juste une puissance de projection des fois un petit peu aberrante. Très belle phase sur la part de Well. Oh, dommage. Oh, la phase est là. La phase est là, côté Well. Ouais, elle continue en plus. C'est pas mal, le cap d'Aker, oui. Ah, c'est ça qu'il faut. On prend son temps, on sait quoi faire, on over-extonde pas du côté du joueur marseillais. Ah, tu vois, on prend son temps. Ouais, pas mal, c'est pas mal. On prend son temps et c'est ce qu'il faut. Ça, c'est un petit peu esquivé à droite, à gauche. OK, pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'on fait ? En attendant, ça passe bien. Protocole de précision qui va échouer à environ un millimètre. Pas très loin. Et là, par contre, là, les rôles sont quasiment inversés puisque là, c'est un Well qui a vraiment un très très bon lead qui a quasiment qui a un lead presque de deux stocks. Si jamais il trouve un jab back air, s'il trouve un sweet spot avec un forward team, par contre, on se fera pas avoir par ce down smash de la part du Fox parisien qui cherche encore une fois des neutral air, qui cherche de up smash, down air into up smash. Ça passera du côté du joueur BH3. Néanmoins, 113% et en plus avec un petit jab into forward air de l'avance ici pour le joueur SCR. Tout à fait. Bien trouvé de la part de Well ici qui lui permettra de conserver cette avance et de continuer un petit peu à creuser l'écart. Néanmoins, attention, Ryukai qui semble s'être un petit peu remis dedans sur cette game-là, notamment sur la deuxième stock. Il a été un petit peu plus efficace. Et là, pour l'instant, c'est lui qui est en train attention à pas trop se faire comeback ici. Il faut gratter, il faut gratter un maximum du côté d'Well. OK, pourquoi pas. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Oui, oui, oui. Et en plus, il y a un début de rage. Il y a un début de rage, par contre. Allez, on survit. Oh non ! Heureusement, très très bon follow-up de la part de Ryukai qui s'y attendait un petit peu. Au niveau, franchement, au niveau du juggling, Ryukai, il est vraiment en place. C'est ça qui est impressionnant, c'est que vraiment, Ryukai, pardon, c'est un joueur qui est très précis, c'est un joueur qui est incisif à tout moment. C'est assez impressionnant de le voir jouer, c'est impressionnant pour l'instant ce qu'il est en train de faire. Tentative de Lech Trump de la part de Weil qui malheureusement ne sera pas un succès. Non. Pas pour l'instant, malheureusement pour lui. Néanmoins, attention, j'ai un gars qui continue de gratter un petit peu au fur et à mesure. Ça fasse davantage qui ne semble jamais s'arrêter. Tentative de Smash ici, Dacin Blake qui ne passera pas en revenge kill. Attention, on se fait encore un petit peu juggle de la part de Weil. Ça peut être une des faiblesses complètes de la part de Roy. Ok. Bien temporisé, oui. Alors pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? On a frôlé la blase zone haute de SBF et on risque de l'atteindre si jamais on reprend un autre sweet spot. Attention, face de Lech Trump a joué du côté de Weil. On tente des jabs, on tente des 7B, on tente plein de choses mais derrière, ce sera le trade, le trade en faveur de Weil. C'est le trade en faveur de Weil qui va lui permettre de survivre encore dans ce BO5 face à un Ryukai qui a été plus explosif mais qui a été quand même un petit peu plus patient et un petit peu plus mené. je t'avoue que j'y croyais presque pas dans le sens où je me suis dit mais vraiment ça y est, là avec le back air du, je pensais que ça allait être le back air du Fox qui allait gagner l'interaction. Je te ment pas, même s'il y a eu du coup un trade, je m'attendais vraiment à ce que Weil parte en premier. pour le coup, au final non, tant mieux pour lui, tant mieux pour nous également parce que du coup, ça nous fait un petit peu plus de game à caster et pour l'instant, c'est un 7 qui est très très intéressant. Ah le 7, moi je kiffe le 7. Moi pour l'instant, je kiffe le 7, en tout cas un Weil qui repart, qui repart des plus belles, il prend le point ici, il va falloir, il va falloir s'affirmer sur la game 4. Est-ce que c'est, est-ce que c'est le début d'un reverse sweep ou plutôt d'un reverse 3-0 ? C'est ça, c'est ça. Est-ce que voilà, c'était juste un coup d'éclat de la part de Weil, dans ce cas-là, derrière, Ryuky, il va emporter encore une fois celle-ci et voilà, ça sera juste un 3-1 sur le papier qui est un peu sec, je trouve malheureusement alors que Weil se défend très très bien quand même dans la plupart des games. Ah franchement, oui, il se défend bien. Il se défend très bien. Il est en train de se prendre 5-6% dans la tête, forcément, ça semble un petit peu bête mais voilà. Si vous avez regardé les games précédentes, vous savez que je ne parle pas au hasard. Ah ouais, attention avec ses réponses un petit peu répétées avec toutes ses get-ups du côté Weil. Dommage, dommage parce qu'on avait cet avantage positionnel qu'on va drop. Résultat, up smash pour le Fox. Derrière, attention, phase de Techchase à jouer. Dommage. On avait la bonne rolling du côté de Ryuky qui va creuser davantage son avantage ici. Attention, on est à moins à ne pas répéter la même chose plusieurs fois parce que là, Weil, à un avis, il semble en capacité de plier cette rolling. Ok, non, le Bakar qui ne passera pas, on réussira à placer un landing pair néanmoins. Vraiment, il est trop vif. Ryuky est beaucoup trop vif. C'est vraiment une folie. Oui, surtout qu'il n'a vraiment pas beaucoup de raisons de t'approcher, de forcer l'approche du moins. Donc, pour l'instant, le Ryuky peut juste permettre un petit peu de rester là, de conserver son avance, d'attendre justement qu'une opportunité de qui se dessine un petit peu plus... il est plutôt... Typiquement, on ne l'a pas vu beaucoup, Edgeguard, et là, au final, magnifique. Magnifique. Magnifique et bien fait de la part de Ryuky. L'avance est drastique, on revient un petit peu sur le scénario de la game 1 et 2. C'est un Ryuky qui était un petit peu... Enfin, beaucoup plus que dominant, on était avec un Well un petit peu plus oppressé. Par contre, un Fox, au niveau de ce tranche de pourcentage, le down tilt, ça risque de projeter plus loin des phases de tech chase qui seront moins faciles à jouer pour Well. Par contre, ici, c'est fini. Nair into Diablock into up smash. C'était bien fait. Protocole de précision, comme tu le dis, mon cher requin. 3 à 1 pour le joueur BH3 qui va accéder au top 32 pour demain. Ce n'est pas fini pour Well. On retrouvera du coup un loser side de ce top 32 qui va encore tenter d'accrocher une qualification pour demain. Effectivement, il lui restera encore je crois au moins demain.